Tu portais la responsabilité pour toute la famille ? Oui. A quel âge ? À 18 ans. Le politique se dit, bon, on peut faire un geste pour des familles qui ont des difficultés de logement, mais pas pour des migrants, madame. Ah, et tu voudrais faire le service militaire pour protéger les Français ? Eh ben dis donc, t'es sympa, toi. Imaginez que vous êtes promoteur immobilier. Je sais, c'est compliqué. Vous achetez un terrain avec une maison dessus en vue de la détruire et de construire un immeuble pour empocher les loyers et vous en foutre plein les fouilles. En attendant d'avoir votre permis de construire, que vous aurez à peu près dans 2 ou 3 ans, il va falloir sécuriser la maison pour pas qu'elle soit squattée, par exemple. Et ça coûte de l'argent. Et vous voulez pas en dépenser ? Hum. Eh bien, à Rennes, des associations vous aident, chers promoteurs, en mettant à disposition ces logements vides pour des personnes sans abri et vous promettent de vous le rendre le jour où vous aurez votre permis de construire. Génial, non ? Eh ben ouais, c'est génial. Et ça, c'est un dispositif qui a été inventé par des associations, par des bénévoles, des gens qui sont pas payés. Alors ça serait bien que l'État prenne leur lait là-dessus, quand même. Ah, j'oubliais ! On estime entre 150 000 et 200 000 logements vides dans les 20 plus grandes villes de France. À partir du moment où on en avait à disposition pendant plus de deux ans, plutôt que de mettre des parpaings, de démolir, etc., il y a des gens à la rue, la ville, la métropole logent des gens à l'hôtel. C'est vraiment pénible pour tout le monde. Il faut utiliser les biens qu'on a la chance d'en avoir, il faut les mettre à disposition. Nous, ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau, on met à disposition quelque chose, mais le travail principal, c'est les gens qui accompagnent. Or, il y avait une association locale qui accompagnait ces migrants. J'ai vu d'Angola, de Libyan, de Guinée, d'Albanaise. J'imagine que tous autour de la table, vous avez tous eu un parcours 115, la rue, les hébergements d'urgence et tout ça ? Oui, oui. Avec le descendant dehors, c'est très, très compliqué. J'appelle, j'appelle, toutes les minutes, le 15, il n'y a pas de place. Je pleurais beaucoup, beaucoup. Et je dis, quand je prends ça, toutes les routes de rennes, je passais avec pleuré, avec ma famille. J'ai passé au moins deux ans dans la rue. J'avais aucun droit. J'avais un problème de santé, je dormais pas bien. Il y a d'autres qui pensaient que je suis devenu fou. Il y a des idées de soucis qui peuvent venir en tête chez nous, les jeunes. Quand on attribue des places dans le logement, les personnes décompensent totalement dans les maisons. Et du coup, avoir une maison pour plusieurs mois, c'est vraiment quelque chose qui permet de reconstruire un petit peu. C'est vital. Oui, il y a des moments où c'est vital. Je me lave même pas bien, je mange même pas bien. J'étais à la route et depuis que je suis là, regarde comment je suis, je suis belle, je suis bien. J'étais avec mon bébé. J'ai fait ma taux pour petit cinq mois. Jusqu'à là, il marche et il fait des bêtises et tout. Jusqu'à deux ans déjà et demi. Donc ça me fait vraiment du bien. La maison, ça me fait vraiment du bien. J'ai trouvé une femme ici. C'est chaud dans la maison. Oui, c'est chaud. Quand Mme Amelie m'a appelée, nous avons retrouvé une maison. Oh, j'étais très contente. En fait, la fondation Abbé Pierre nous introduit auprès des promoteurs. Donc c'est des occupations totalement légales. Et donc on a 16 maisons comme ça. Et la ville de Rennes prend en charge des fluides, donc eau, gaz, électricité. Comment c'est possible qu'une femme arrive d'un pays en guerre et se retrouve à la rue alors qu'elle fait une demande d'asile en France ? En fait, il y a en France une personne sur deux qui est en situation de demande d'asile qui ne trouve pas de place dans les centres d'accueil qui leur sont dédiés. C'est un énorme problème parce que pouvoir être logé dans de bonnes conditions dans un cadastre, c'est plus de chances d'obtenir aussi ces titres de séjour. Et donc du coup, pour les gens, ils vont se retrouver à la rue. Et d'abord, nous les associations, on essaie d'apporter des réponses. Et ça ne suffit pas. Donc il faut absolument que l'État, les collectivités locales se mobilisent pour apporter une réponse à chacun. C'est fondamental. On est devant un bâtiment qui loge 25 personnes qui étaient sans abri. Oui, 7 familles. Qui n'a pas de loyer à payer. Comment vous avez réussi à faire ça dans votre ville ? En fait, je savais qu'il y avait certains logements et des immeubles qui étaient en bon état et qui étaient vides. Ce bâtiment-là, il appartient à qui, en fait ? Et pourquoi on peut l'utiliser comme ça ? Il y a souvent des offices HLM qui ont construit des immeubles il y a 50-60 ans qui, aujourd'hui, ne sont plus au bout du jour. Comme ces offices HLM ont dans leur projet de les rénover, il suffit simplement de se situer en transition. À quel moment, pendant 4-5 ans, quels sont les logements qui ne sont pas utiles, pas utilisés, et que nous, on peut valoriser pour de l'accueil ? La difficulté, là, c'est que c'était des familles migrantes. Oui. Vous voulez dire dans la représentation de la population ? Et du politique. Oui. Qui, à la limite, se dit « Bon, on peut faire un geste pour des familles qui ont des difficultés de logement, mais pas pour des migrants, madame, quand même. » Oui. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui pensent comme ça ? Que nous avons tous des enfants et on rêve que nos enfants partent, par exemple, faire leurs études ou vivent leurs rêves à Los Angeles, aux États-Unis. Et on n'accepte pas qu'une famille géorgienne trouve qu'il y a un rêve pour son enfant et qu'on va venir en France. C'est pourtant exactement la même chose. Donc ici, on est chez vous, dans le logement dans lequel vous habitez depuis une semaine. Quel a été votre parcours avant d'arriver dans ce logement ? On reste trois mois, presque quatre, en voiture, à côté de l'église. Après de ça, quatre mois, on habite avec une famille française. On va rester trois semaines, deux semaines avec une famille, après, avec une autre, ou comme ça. Le bordel. Ouais. Le gros bordel. Ouais. C'était stressant parce que je ne pouvais pas me concentrer pour commencer à apprendre la langue. J'étais presque psychologiquement quand on pressait, je peux dire. Oui. Qu'est-ce qu'il dit de l'appartement de votre père ? C'est comme un château. C'est comme un château ? Ouais. Chacun avec ses chambres. Par exemple, on peut parler entre nous, dans notre chambre. C'est quoi la suite pour vous, si tout se passe bien ? On a terminé les études et après, on a commencé à travailler, qu'on a repayé le pays. Je suis parti aux militaires. Les Français nous donnaient beaucoup de choses. Pourquoi ne nous donnaient pas la même ? Ah, et tu voudrais faire le service militaire pour rendre au pays ? Pour protéger. Pour protéger les Français. Eh bien, dis donc, tu es sympa, toi. C'est con. Tu es des mois, j'ai des toi. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Tu nous accueilles chez vous avec tes parents et ton frère aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous avez traversé avant d'arriver dans ce logement ? Au début, on a été logés par cadet dans un appartement et le moment qu'on a fini avec toutes les procédures, on était mis dehors parce que le contrat, c'était comme ça. Et là, on s'est trouvés vraiment dans la rue. On n'avait pas de solution. J'étais au lycée à ce temps-là. Moi, j'étais à l'internat et mes parents, ils restaient une semaine chez quelqu'un, une semaine chez quelqu'un d'autre. Donc ça, la galère en famille, ça a été pendant combien de temps en tout ? C'était à peu près un an. C'est moi qui parle français. Du coup, moi, je s'occupe un peu plus des choses administratives. J'avais toujours ça dans ma tête. Je disais, il faut trouver une solution parce qu'on ne peut pas dormir dans la rue. Tu portais la responsabilité pour toute la famille. Oui. À quel âge ? À 18 ans. Et maintenant que ça a commencé, ça fait une semaine, est-ce que tu vois déjà toutes les choses que ça change dans la vie ? On sait que demain, on ne sera pas dehors. Ça va durer un peu. Et du coup, on sera, je peux dire, un peu assuré qu'au moins, on a un toit sur la tête.